La Légende du Tour de France Les équipes du département et des collectivités On travaille vraiment en confiance Le Tour est passé pour la première fois Dans l'Odza pour 1905 Le Tour a fait étape pour la première fois En 1922 Le Granon en 1986 C'est le dernier jour en jaune L'un des plus grands champions de l'histoire du cycliste Bernard Hino C'est la prise de pouvoir de l'américain Greg Leman Il s'est passé plein de choses Il y a un an J'ai adoré voir son interview récente Après le choix du col du Granon Comme arrivée d'étape On voit Ce que représente le Tour Dans ses yeux et dans ses mots C'est très frappant Il est interviewé 35 ans après On voit la force du Tour L'impact du Tour Sur les gens qui aiment le vélo Mais au-delà Sur la beauté du site Quand on montre le Granon Qui est donc Je ne vous apprends rien Très raide, très rude C'est une pente sans répit C'est une pente le plus souvent à découvert On ne peut pas se protéger du vent On ne peut pas se protéger du soleil S'il y en a Donc c'est quelque chose Que s'ajoute encore à la difficulté Donc il y a une sorte de mythe Autour du Granon Et dans les propos des Doubards d'Oshoda Le col à Niel A 2744 mètres Qui est le deuxième Plus haut col de France Après l'Isera Une seule Jusque là en 1986 C'est un espagnol Qui a gagné Eduardo Chosa Et c'était le dernier jour De Bernard Hino en jaune Avec la prise de pouvoir De Greg Lehman Son coéquipier Donc c'était Une arrivée Qui est restée marquante Unique à ce jour Mais la prochaine Le 13 juillet Sera je n'en doute pas Tout aussi marquante Sera je n'en doute pas